Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Un deuxième référendum sur le Brexit ferait rester la Grande-Bretagne dans l'Union européenne d'après une nouvelle analyse de sondage. Le dollar américain va continuer à progresser car la demande pour les valeurs refuge dans un marché qui se détériore prend le pas alors que les paris sur la politique de la fête sont devenus les catalystes du jour. Un retour au niveau de production du brut qui était en place avant l'accord de 2016 pour couper les vannes est l'une des options pour jubiler la crise d'après le ministre russe de l'énergie. La paire livre dollar a perdu 0,6% sur la dernière session, le SSI montant à sous-acheteur-vendeur de 2,1%. La paire dollarienne a exécuté une correction mineure, gagnant 1,1% sur la dernière session, le SSI montant à sous-acheteur-vendeur de 1,3%. Le cours du pétrole brut a connu un fort mouvement baissier, chutant de 6,9% sur les 3 dernières sessions, le SSI montant à sous-acheteur-vendeur de 1,3%. Le cours de l'or a perdu 0,3% sur la dernière session, le SSI montant à sous-acheteur-vendeur de 3,8%. Les indices S&P cash-shiller aux Etats-Unis sont en plus à 13h GMT, la balance commerciale en Suisse à 6h GMT et les prêts privés dans la zone euro à 8h GMT. L'agrégat M3 dans la zone euro à 8h GMT, l'indice d'activité industrielle de la fête de Dallas aux Etats-Unis à 14h30 GMT et l'enchère des obligations à 4 semaines aux Etats-Unis à 15h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !